Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour le Flash Forex de Philippe Lhermy. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. On va donc évoquer avec vous les événements de la semaine à venir et évidemment on va suivre avec attention les tensions entre Iran et Israël. Oui, alors comme on l'a vu en fait, dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran ainsi que ses alliés, le Yémel, la Syrie, l'Irak, ont envoyé plusieurs centaines de missiles et de drones sur Israël en représailles de l'assassinat de son général de plus haut rang qui était au consulat à Damas, le consulat d'Iran à Damas. Alors cette attaque, même si elle n'a pas provoqué de morts ni de dégâts importants, elle marque quand même un changement géopolitique majeur car l'Iran a mené une confrontation directe. Alors on notera quand même qu'elle a bien été télégraphiée, que le général des forces armées iraniennes a tout de suite annoncé que le sujet a été clos. Donc ce qui apparaît donc comme une posture d'affichage vis-à-vis surtout peut-être du peuple iranien plutôt que de vraies représailles. Donc la question maintenant c'est, y aura-t-il une réponse de la part d'Israël ? Alors c'est la crainte qu'on peut avoir notamment, enfin c'est surtout la crainte des traders évidemment. Alors on peut croire qu'en constatant, on pourrait le croire je dirais en constatant que Ben Ali Netanyahou, il n'a pas écouté les appels au cessez-le-feu de l'Occident, du Qatar, de l'ONU et surtout des USA quand ils n'ont pas arrêté de continuer les frappes sur guerre. Alors il ne faut pas oublier, n'empêche qu'il y a l'approche des élections présidentielles aux États-Unis et donc le soutien conditionnel qui a été affiché dès le départ par le président Biden, ça lui a coûté des voix parmi la communauté musulmane aux USA. On l'a vu donc avec les manifestations dans les universités américaines. Donc je pense qu'il ne fait pas de doute que Biden a mis en garde de plus en plus sévèrement Benyamin Netanyahou contre toute tentative de riposte. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur les marchés, le scénario d'un étouffement du conflit qui se dessine à court terme. On le voit bien puisque cette nuit, l'impact à l'ouverture a été très très limité. On a le VIX Futur qui est redescendu de son plus haut à 18% vendredi et puis qui coûte aux alentours de 16,5% ce matin. On a le contrat pétrole aussi qui a donc monté, il a fait un gap à la hausse à l'ouverture jusqu'à 85,78 dollars à 23 heures hier et il a complètement retracé ce matin vers 84,5 dollars. Le gap pareil sur l'eurodoll, il a été ridiculement petit puisque l'eurodoll n'a baissé à l'ouverture que de 10 pips et on le voit bien que ça a remonté. Alors maintenant, de là à être euphorique sur les marchés, il y a un monde parce que les tensions elles restent. Donc le focus des traders va du coup quand même basculer assez vite à nouveau sur les résultats des entreprises américaines, les US earnings qui arrivent et la politique monétaire. Il ne faut pas oublier que cette semaine, il va y avoir pas moins de neuf membres du FOMC qui vont parler et notamment M. Porel dès demain soir. On enchaîne avec les ventes au détail aux Etats-Unis et comme tous les autres chiffres publiés précédemment, les ventes pourraient être fortes. Oui, alors on a eu déjà lors de la dernière publication de ce chiffre des ventes au détail qui ont rebondi significativement à plus 0,6% après un mois de janvier qui était mauvais. Et donc pour le mois de mars, Reuters attend un chiffre qui serait en hausse à plus 0,3%. Alors ce chiffre va évidemment être supporté par l'inflation et une croissance des salaires des Américains qui reste élevée. Alors on voit notamment, il y a la société Visa qui fait un momentum index qui indique que les ventes par carte de crédit avaient augmenté. Alors une fois n'est pas coutume, ce chiffre va sortir aujourd'hui, c'est très rare. Donc cet après-midi, on surveillera bien l'évolution dans ce chiffre du groupe témoin car il fait partie du calcul du produit intérieur brut des USA. Alors ce chiffre notamment est attendu à plus 0,5%. Donc on aura un petit aperçu du PIB qui lui va sortir la semaine prochaine. On poursuit avec l'inflation au Royaume-Uni et c'est un chiffre qui là aussi devrait rester élevé. Oui, alors l'inflation au Royaume-Uni, elle avait choqué en fin 2022 puisqu'elle avait atteint un pic à plus 11,1%. Et elle est donc maintenant rentrée, je dirais, dans le rang. Elle est attendue à plus 3% sur un non glissant. Donc ça serait maintenant entre l'inflation des États-Unis qui est à plus 3,5% et l'inflation en zone euro qui est plus basse à 2,4%. Mais si on regarde hors alimentation et énergie, l'indice d'inflation reste très élevé à plus 4,5%. Donc encore au-dessus de celle des USA qui est à plus 3,8% et de la zone euro qui est à plus 2,9%. Donc les économistes attendent une inflation en alimentation et énergie au Royaume-Uni à plus 4,1%, ce qui est beaucoup, qui milite pour, je dirais, un attentisme de la part de la Banque d'Angleterre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !